Pigeon ou tourterelle ? Pour différencier le pigeon ramier et la tourterelle turque, il suffit de savoir compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 notes-ci appartiennent au pigeon ramier. Il les répète en roulant les R. Écoute, parfois il a vraiment l'air en rouer. 1, 2, 3. Ces 3 notes-là sont celles de la tourterelle turque. Sa voix est toute douce comparée à celle du pigeon. Avec une flûte à bec, on peut imiter les 3 notes et le rythme de son chant. Avec un appau, ça donne cela. Quant à l'autre pigeon, le pigeon domestique, il recoule de façon un peu désordonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Chouette ou hibou. Le hululement de la chouette hulotte est très caractéristique. Il commence par un ouh ouh, puis d'une série de ouh 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 ouh, un peu chouretant. Ce chant est souvent utilisé dans les films pour créer une ambiance de nuit. Ça fait peur, non ? Imitons son chant maintenant Avec une flûte à bec, ça donne ceci Avec un apôt, ça donne cela Le chant du hibou moyen duc n'a rien à voir avec celui de la hulotte Il est fait d'une seule syllabe, sourde et peu sonore, qu'il répète encore et encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501